bonjour youtube comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous touche tous la photographie aux smartphones on le sait en soi depuis quelques années les smartphones sont tous devenus des photophones donc en fait on pourrait peut-être changer le nom du téléphone je sais pas il en arrive même que certains dépassent des appareils photo en termes de qualité et surtout en termes d'intelligence artificielle car en fait avec un smartphone on a un tout en un on a un grand angle un ultra grand angle un téléobjectif on a certains modes macro téléphoto microscopique noir et blanc mode portrait mode nuit et j'en passe bien d'autres et ça fait beaucoup quand même dans un tout petit produit c'est cool après c'est clair en soi on le sait et on le voit les photos aujourd'hui produites par nos smartphones sont déjà de super bonne qualité sans qu'on y rajoute finalement deux trois astuces par ci par là mais dans cette vidéo je vais enfin on va enfin vous allez comprendre pourquoi et surtout comment vous allez pouvoir essayer d'améliorer vos photos avec deux trois astuces par ci par là deux trois tips que vous allez beaucoup apprécié pour mieux utiliser votre smartphone et faire que votre photo sera la photo parfaite dans ma tête moi j'étais parti sur une vidéo très classique comme j'avais pu faire il ya déjà cinq ans je vous la mets en description juste en bas mais entre temps huawei est arrivé sur le devant de la scène et m'a proposé de tester le made 40 pro son smartphone phare sorti fin 2020 qui est un excellent smartphone avec une très grande taille d'écran 6,7 pouces au bord incurvé en aluminium avec un magnifique module photo circulaire ce qui est rare de nos jours qui embarque pas moins de trois capteurs photo un grand angle de 50 millions de pixels un ultra grand angle de 20 millions de pixels un téléobjectif x5 de 12 millions de pixels la technologie laïka bien entendu l'intelligence artificielle et tout ce qui s'en suit après bref en soit il y en a vraiment sous le capot ou sous l'écran ou sous la lentille enfin c'est vous qui voyez du coup je me suis dit j'allais mêler les deux faire des photos avec ce smartphone vous donner des astuces pour que vous puissiez vous amuser vous de votre côté bon maintenant que les présentations sont faites on perd pas plus de temps et on y va le made 40 pro dispose donc d'un capteur je les dis principal grand angle de 50 millions de pixels et de base les photos sont quand même très cool et de super bonne qualité ça de ce côté là il ya rien à dire mais il est toujours possible via des petits objets comme ça du quotidien d'agrémenter de quelques petites touches ces photos pour les rendre encore plus belle par exemple vous prenez le smartphone d'un ami vous le positionner juste en dessous de l'objectif et vous allez pouvoir essayer de recréer une sorte de reflet comme si vous aviez une glace sous la main sauf que dans la rue c'est rare d'en avoir et directement vous pourrez un peu composer votre photo faire des reflets un peu ce fameux mode qui permet d'inverser l'image très réussi c'est très facile à faire ça peut peut-être rendre votre photo un peu plus créative ou encore avec des lunettes de soleil et oui parce que ça peut protéger vos yeux mais ça peut aussi faire effet un peu de filtre que vous allez pouvoir rajouter ici sur la lentille de votre smartphone et fait en sorte d'avoir moins de soleil trop présent ou d'ajouter un petit effet de flair et ça peut hyper bien rendre après libre à vous d'avoir peut-être des verres colorés et de rendre justement un filtre coloré à votre photo et enfin pour les photographes ou les personnes qui sont un peu mieux équipés vous avez cet objet qui existe que l'on appelle un prisme dans le milieu qui tout simplement permet de décomposer la lumière et d'envoyer un peu et bien des flares des sources de lumière sur votre photo sur votre sujet ou tout simplement vous amuser devant le capteur bien faire des choses très sympathiques ça peut justement rendre votre photo un peu plus créative donc on le voit même en grand angle on peut s'amuser comme ça et faire deux trois trucs très sympa le make 40 pro dispose bien évidemment d'un mode ultra grand angle cinématique de 20 millions de pixels qui permettra d'avoir beaucoup plus d'éléments dans la scène alors souvent ce capteur est utilisé et utilisable aussi là où il ya beaucoup de personnes là où vous voulez insister sur l'élément de grandeur dans la scène donc déjà pensez-y si vous avez un gros bâtiment en hauteur ou en largeur activer le mode ultra grand angle mais justement comme on parle de capteur qui amène beaucoup d'éléments dans la scène et bien on peut s'amuser à positionner le capteur d'une certaine façon pour avoir peut-être plus d'éléments la plupart du temps on prend son téléphone dans ce sens là dans le vrai sens de la chose alors que parfois il suffit juste de le renverser et en fait le capteur sera beaucoup plus près du sol et vous permettra pourquoi pas de jouer avec des flaques d'eau avec pourquoi pas un smartphone posé sur le sol comme on a vu dans l'astuce numéro 1 et ça permet d'avoir un effet beaucoup plus massif et de grosse grandeur dans votre photo comparé à si vous l'aviez dans le sens normal c'est un partenariat qui dure quand même depuis pas mal de temps entre huawei et laïka est un fabricant d'appareils photo et d'optique spécialisé pourquoi pas dans le noir et blanc dans le monochrome et donc à l'intérieur du huawei par exemple on a un mode monochrome qui se base sur les technologies de laïka le savoir-faire de laïka donc pensez-y si vous avez un huawei tout simplement d'activer ce fameux mode monochrome en dépit d'utiliser le filtre noir et blanc en post-production parce que le mode monochrome de huawei avec laïka est de bien meilleure qualité on arrive donc à cette petite surprise de la vidéo et bien je ne serai pas tout seul à animer cette vidéo et kovid oblige et bien la deuxième personne n'est pas ici avec moi j'ai fait appel enfin avec huawei on a fait appel à un vrai photographe qui va nous expliquer je me mets dans le lot des astuces vues de par l'oeil d'un photographe pour améliorer nos photos à l'aide de son smartphone et moi je trouve ça très intéressant alors vous connaissez très certainement le grand le très grand olivier wang de wangai que vous pouvez retrouver sur instagram qui aussi de son côté a également été équipé dans mail 40 pro il allait un peu je crois à la découverte de paris faire quelques photos et nous donner quelques astuces comment ça va olivier écoute jb ça va toujours et toi bonjour à celles et à ceux qui regardent la vidéo donc toi en tant que photographe professionnel qui a l'habitude de manier et bien la lumière dans des photos dans des styles particuliers qu'on peut retrouver sur ton compte instagram je suis sûr que tu as des astuces des tips particuliers à nous donner vas-y montre nous tout ça fait nous rêver exactement je suis connu et c'est d'ailleurs ce que l'on peut découvrir sur mon compte instagram pour faire des photos de paysages urbains avec la plupart du temps un beau soleil en face j'adore en effet photographié pendant les levées et coucher de soleil afin de bénéficier de la lumière douce et dorée mais qui finalement peut s'avérer compliqué à immortaliser avec un smartphone car on se retrouve dans une situation de contre-jour cela reste quand même faisable et du coup est-ce que ça vous dirait que je vous donne quelques tips pour réaliser ce genre de photos avec le make 40 pro que j'ai ici carrément montre nous tout je vous propose alors de m'accompagner dans paris pour photographier le lever de soleil un de mes moments favoris pour capturer la capitale car il ya généralement peu de trafic et la lumière est assez magique les 7 heures du matin le soleil vient de se lever et je commence par un test du make 40 en mode automatique comme vous pouvez le voir ici le résultat est déjà bluffant et on obtient une photo brut correctement exposé avec des couleurs vides mais quand la lumière devient plus forte il va être plus difficile de garder les couleurs dans le ciel et donc une de mes astuces est de jouer avec l'ombre dépassant pour focaliser l'attention sur un autre sujet donner de l'avis à vos photos et finalement accordé moins d'importance au ciel au niveau pratique vous pouvez faire la mise au point et la mesure de lumière sur le passant en cliquant directement sur l'écran et si la lumière est vraiment trop forte et pour éviter d'avoir trop de flair je vous conseille de masquer le soleil avec un élément de l'environnement comme par exemple les bâtiments sur ces photos et finalement dans un cas extrême le make 40 pro dispose d'un mode hdr dédié qui va permettre de vraiment équilibré l'image avec un rendu encore plus homogène waouh c'est magnifique franchement c'est très très beau je pense pas que l'on soit capable et encore là il faisait jour alors imagine ce que l'on peut faire de nuit ah ben justement je me posais la question parce que je trouve que c'est quand même très compliqué de très bien réussir sa photo de nuit même en activant le mode nuit de son smartphone comme le make 40 pro qui est quand même très bluffant mais je suis sûr que tu aurais des tips à nous donner justement toi qui a l'habitude de faire des photos de nuit pour réussir et rendre ses photos en mode nuit beaucoup plus sympa tu nous donnes ça bien sûr compte sur moi je te montre ça pour tester le mode nuit on se retrouve à l'avenue camoins un spot assez connu dans le milieu photo qui offre une vue typique de paris avec les immeubles haussmannien sur le côté et la tour eiffel en fond c'est un endroit parfait pour tester le mode nuit car comme vous pouvez le voir il ya beaucoup de zones lumineuses et on peut vite se retrouver avec des photos trop éclairé ou trop sombre un des points forts du make 40 pro c'est sa capacité à produire une image de nuit propre et bien éclairé cela permet de se concentrer sur le cadrage comme ici en utilisant l'objectif ultra grand angle afin d'inclure le magnifique escalier en premier plan et tout ça à main levée grâce à la stabilisation et au traitement logiciel intégré mais la nuit c'est surtout l'occasion de jouer avec les lumières autour de soi comme celle des monuments ou des voitures le make 40 pro est capable de réaliser des expositions longues grâce à un mode intégré appelé light painting va permettre de réaliser des dessins comme ici devant un des bassins du trocadéro à l'aide d'une petite torche comme vous pouvez le voir le résultat est propre et permet de bien s'amuser mais bien évidemment je vous conseille d'utiliser un trépied pour assurer la stabilité et de mettre un minuteur pour éviter tout flou de bouger lors de l'appui sur celui-ci c'est fou comme tes photos sont superbes comparé à moi ce que j'ai pu parfois essayer de faire où ça tremblote un peu franchement à l'avenir je pense que j'ai vraiment suive ses conseils d'ailleurs tu parlais que je donne moi à mon tour une astuce parce que tu m'as donné une idée pas de souci pendant ce temps moi j'ai une idée de photo mais j'ai besoin de remonter un peu dans le temps ah là c'est mieux du coup je vais y aller on se retrouve là bas alors en fait ça peut sembler bateau justement mais il ya des réglages dans son smartphone à faire pour de base réussir sa photo déjà activer quoi qu'il arrive tout le temps h24 la grille de composition dans votre smartphone pourquoi parce que ça va vous permettre de mieux cadrer votre scène votre photo votre paysage et de composer votre photo pour qu'elle soit ultra jolie dans n'importe quel angle que vous la regardez également dans un paysage on applique cette fameuse règle des tiers un tiers de ciel deux tiers de sol ou inversement s'il ya plus d'éléments à prendre en photo dans le ciel que sur le sol ça permet en fait tout simplement d'amener beaucoup plus d'harmonie dans sa photo c'est simple mais c'est très important à jb tu fais bien en parler car tu as tout à fait raison c'est l'une des règles principales en photographie d'ailleurs en passant ici ce matin j'ai testé cette règle des tiers sur la place du trocadéro quasiment vide j'ai ainsi pu obtenir cette photo et je me suis aussi amusé avec les perspectives sur les marches d'escalier on voit que les deux photos sont très cool mais j'ai quand même une petite préférence pour la seconde avec des lignes directrices bien marquées et cet effet renversant je te laisse continuer j'arrive bientôt moi avait parfait tout ça ça illustre exactement mes propos au moins du coup je continue parce que j'en ai d'autres les réglages du might 40 pro il ya une autre astuce qui est très cool c'est qu'on a la possibilité d'activer un niveau va nous permettre vraiment de savoir si le smartphone est droit ou pas dans la scène avec tout simplement une ligne qui va s'adapter sur l'horizon et si vous n'avez pas vraiment de repères au sol ça peut vraiment vous aider à mieux cadrer votre photo et éviter de devoir justement la recadrer en post-production et enfin bien entendu n'oubliez pas mais activer l'intelligence artificielle parce que dans le mail 40 pro par exemple on a de l'intelligence artificielle qui fera que vos photos seront plus jolie si c'est de la nourriture si c'est un paysage si c'est du ciel si c'est des bâtiments si c'est un visage si c'est un animal les couleurs ressortiront plus que les textures ressortiront plus c'est tout ça fera tout simplement que votre photo sera plus jolie je crois qu'olivier est arrivé à bon port et qu'il a une astuce très cool à nous donner oui jb grâce au mail 40 pro et son mode exposition longue que nous avons vu tout à l'heure il est possible de faire disparaître des voitures par exemple d'une photo simplement en laissant le smartphone stable pendant quelques secondes alors l'astuce pour obtenir ce résultat est de prendre la photo avec le mode haut de soie qui va supprimer les voitures grâce à une pause longue réalisée par le logiciel de l'appareil fois la prise de vue déclenchée il suffit d'attendre et on peut voir alors les voitures disparaître totalement comme par magie idéalement il faudrait bien sûr être sur trépied mais comme vous pouvez le voir la photo reste très nette même main levée ah ouais j'adore moi je connaissais ça pour le ciel par exemple on peut faire disparaître des nuages mais pour des voitures comme ça sur une photo dans la rue je connaissais pas et franchement le résultat est hyper bluffant est ce que vous du coup à tout moment comme tu es sur ta lancée t'en aurais pas une dernière comme ça à nous proposer à nous donner tu nous dis allez vas-y tu as de la chance car regarde ce que j'ai pu créer un peu plus tôt durant le coucher de soleil petites astuces pour toi et surtout pour celles et ceux qui nous regardent on a tous déjà utilisé le mode zoom pour capturer un sujet qui se trouve au loin et pour lequel il n'est pas possible de s'en approcher mais en photo l'utilisation d'un zoom c'est à dire d'une focale longue présente un autre avantage qui est l'écrasement de la perspective avec une focale longue la perspective va en effet être aplatie écrasée et ainsi les différents plans de la photo sembleront beaucoup plus rapprochés j'ai fait le test à différentes focales sous le pont birakem pour que cela soit beaucoup plus parlant de gauche à droite on a le grand angle la focale normale et le zoom x5 exemple est assez parlant et on voit bien que la perspective est écrasée ce qui donne un effet de tunnel sans fin à la photo j'avoue que souvent on oublie que le mode zoom permet un peu d'aplatir les perspectives et de rendre un aspect différent à sa photo que si justement on avançait dans la scène c'est très intéressant comme petite astuce olivier avant de conclure moi aussi j'ai une astuce à donner une dernière comme ça pour la rousse du coup je me laisse la donnée et on se retrouve juste après ok je profite du paysage à de suite alors on le sait les smartphones depuis quelques années ont tous des modes panorama on est habitué à faire des panoramas comme ça de paysages et bien on peut depuis quelques années en fait simplement appuyer dessus et inverser le mode panorama pour le faire pourquoi pas dans ce sens là et du coup tout simplement ça vous permet d'avoir un ultra 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 grand angle qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments dans la photo en hauteur et je peux vous dire que quand on compare un panorama en hauteur et un ultra grand angle et bien le panorama en hauteur permet d'avoir encore plus d'éléments c'est très bluffant donc voilà ce qu'on pouvait vous dire avec olivier dans un concept différent de vidéo en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous souhaiteriez qu'on réitère cette opération en tout cas merci beaucoup olivier d'avoir fait le déplacement non pas ici mais dans paris pour nous montrer un peu ton savoir-faire et les talents que tu as pour prendre des photos au smartphone parce que franchement il n'y a pas à dire tes photos sont magnifiques merci à toi jb et n'oubliez pas que le meilleur appareil photo est celui que vous avez toujours avec vous donc votre smartphone alors amusez vous bien et n'hésitez pas à nous taguer sur instagram si vous utilisez certaines de nos astuces bonne continuation et à bientôt ouais exactement n'hésitez pas à nous taguer pourquoi pas sur instagram si vous utilisez certaines astuces d'olivier ou de moi ça nous ferait super plaisir de voir vos créations vos réalisations et vos chefs-d'oeuvre pour ceux qui sont intéressés encore une fois par le travail d'olivier vous avez le lien de son instagram en description et si vous avez d'autres astuces comme d'habitude n'hésitez pas en commentaire à les donner plus on en aura plus ce sera cool merci encore une fois huawei d'avoir sponsorisé ce concept des vidéos qui sort de l'ordinaire et qui change un peu je trouve ça très très cool gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus et puis prenez soin de vous à très vite bye bye